Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous avez vu le titre de la vidéo, c'est pas une blague, on va en discuter aujourd'hui en vidéo, c'est parti ! J'espère que vous êtes tous très bien, aujourd'hui nous allons parler de la fermeture de mon serveur Minecraft modé. Alors on l'a annoncé il y a quelques jours sur le Discord de Valorion, le Discord officiel. Et aujourd'hui je fais cette vidéo justement pour expliquer un petit peu pourquoi on ferme justement le serveur Valorion. Et vous allez voir qu'au final c'est plus positif que négatif, il n'y a rien de grave dans tout ça en fait. Bon la première chose que je tiens à vous dire c'est simplement que le serveur est disponible jusqu'au 1er décembre, la fermeture officielle sera vraiment le 1er décembre. Donc vous pouvez tous venir déjà pour faire votre fin de saison. Sur le site internet de Valorion vous pouvez acheter le grade Game Mode 1, c'est gratuit pour tout le monde, pas de panique. Donc ça permet de vous amuser un petit peu pour justement les derniers jours sur Valorion. Et autre chose très importante pour les personnes qui ont acheté des grades et des gold, nous avons une liste de toutes ces personnes là. Si le jour où on réalise un nouveau projet, et bien toutes ces personnes là auront justement un grade gratuit et des gold gratuits suivant le montant qu'ils ont pris. Pas de panique là-dessus. Bon avant toute chose et avant toute explication, déjà je voulais remercier toutes les personnes qui ont soutenu le projet. Donc toutes les personnes qui ont fait des dons avant même que le projet soit sorti. Par exemple je pense par exemple à Nécromontiant qui a donné de l'argent pour les machines au début. Même les autres qui ont juste regardé une petite pub sur le YouTube, ça fait extrêmement plaisir parce que grâce à vous on a pu relancer le projet. Évidemment les personnes qui ont acheté des grades et des gold ou des cosmétiques durant la saison 2 de Valorion. Ça, ça fait extrêmement plaisir. Évidemment un énorme merci aux staff qui ont travaillé, en tout cas pour le serveur, qui ont modéré, qui étaient là pour les joueurs. Même s'il y a eu quelques soucis sur le serveur, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Bah en général vraiment un énorme merci à vous tous, ça fait extrêmement plaisir. Bon je vais pas tous vous citer un par un parce que si j'en oublie un, ça va être un peu chiant. Évidemment merci aux développeurs, donc les développeurs qui ont travaillé sur le serveur et qui sont partis entre temps. Comme par exemple je pense à GaiGeek qui était développeur mode et qui est parti parce qu'il avait des projets personnels et il pouvait pas rester. Ainsi que Vola, Xarcro, il y a eu tellement de personnes en fait qui ont travaillé sur le projet. C'est ouf et je suis désolé si j'en oublie. Vraiment désolé. Et pour terminer, merci aussi à Sapinet, donc notre hébergeur de serveurs qui était très réactif quand on demandait des choses, on proposait des choses et qui nous ont aidé aussi un petit peu à leur manière. Donc merci en fait à toutes ces personnes et désolé si j'en oublie. Pour remettre un petit peu dans le contexte, Valorion, c'est un projet qu'on a lancé il y a déjà quelques mois. Ce qu'il faut savoir c'est que ce projet, je l'avais depuis des années, on ne l'a pas sorti. C'était difficile de mettre en place tout ça. Et au final, j'ai quand même trouvé des personnes pour réaliser le projet et nous avons quand même réussi à sortir le projet. Bon, vous savez très bien, quand les serveurs sont modés, ça demande beaucoup plus de ressources pour par exemple les machines. Les machines vont coûter beaucoup plus cher parce qu'il faudra beaucoup plus de ressources. C'est pas comme si on sortait un serveur Minecraft vanilla. En plus de ça, on s'est compliqué la tâche parce qu'on a voulu mettre des dimensions, on a voulu créer quelque chose qui sortait de l'ordinaire, qui n'avait jamais été vu encore sur les serveurs Minecraft. Et je pense qu'on a quand même réussi à ce niveau-là. Et à la base, quand on a monté ce projet-là avec toutes les personnes qui m'entouraient, les développeurs, etc. C'était vraiment pour tout le monde la première fois qu'on allait sortir le projet d'un serveur Minecraft modé à grand public. Donc, on rentrait totalement dans l'inconnu. Évidemment, du coup, toutes les choses n'ont pas été faites correctement. Il y a certaines choses qui buggaient lors de la sortie. Par exemple, le launcher, des petites conneries par-ci par-là, des problèmes d'économie. Mais malgré ça, ça fonctionnait quand même. Et là-dessus, on a été assez content malgré les problèmes qui étaient survenus. Parce que, croyez-moi, c'est facile de se connecter sur un serveur, de jouer et critiquer en se disant « Oui, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. » Mais c'est beaucoup plus dur qu'on peut le penser. C'est compliqué de lancer un serveur. Surtout modé, rester soudé avec tous les membres du staff, être toujours actif dessus, trouver des idées, etc. Mais dans la globalité, en fait, on est assez content du résultat. Simplement, notre objectif déjà, c'était que le serveur soit ouvert 6 mois une première fois. Et on a presque atteint cet objectif parce qu'on est à entre 4 et 5 mois. Peut-être, ouais, plus 5 mois à mon avis. Et du coup, on a quand même pratiquement réussi notre objectif. On a réussi à amener une communauté, à créer une communauté tout autour justement de Valorion. On l'a vu sur le Discord. Et franchement, on est vraiment content de ça là-dessus. Il n'y a pas à chercher plus loin. On est vraiment content de ça. Mais alors, pourquoi on a fermé le serveur ? Bon, simplement, la première raison pourquoi on a fermé le serveur, c'est que déjà qu'il y avait de moins en moins de monde. Et clairement, ça ne sert à rien de laisser un serveur ouvert qui coûte plusieurs centaines d'euros par mois. Autant le fermer, terminer la saison correctement, que laisser traîner le projet encore encore avec un ou deux joueurs de temps en temps. C'est un peu ridicule. Évidemment, ce n'est pas la seule chose qui nous a poussé à fermer le serveur. C'est que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, comme je l'ai expliqué. Et ça m'a apporté un peu préjudice, entre guillemets. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, quand on a lancé le projet Valorion, je me suis énormément consacré justement pour le projet. Et j'ai décidé de réduire le rythme de mes vidéos sur la chaîne YouTube. YouTube est assez sévère parce que quand on a un rythme de vidéos, comme je le faisais avant par exemple, donc une vidéo tous les jours, et que d'un coup, on change le rythme de nos vidéos et on sort par exemple une vidéo un jour sur deux, et bien YouTube ne va pas du tout apprécier. Donc les vidéos vont être beaucoup moins mises en avant, il y aura beaucoup moins de publics. Et à cause de ça, j'ai perdu une grosse partie de ma communauté sur YouTube. J'ai perdu beaucoup d'audience, et du coup, en vrai, on a perdu aussi des joueurs sur Valorion, parce que ça ne paraît pas, mais forcément si je fais moins de vues, il y a forcément moins de personnes qui viennent sur Valorion. Et clairement, ces derniers jours, moi j'avais vraiment envie de me remettre dans un rythme très correct sur YouTube, avoir plus de vidéos, plus de contenu, mais aussi beaucoup plus qualitatif, que les montages étaient de plus en plus bâclés, fait à l'arrache pour avoir plus de temps, moi, sur Valorion. Donc Valorion, c'était en plus de ça un stress supplémentaire. Donc ça va me permettre de vraiment respirer, de plus savoir que j'ai aussi ce projet à gérer. Et c'est aussi le cas pour les développeurs, en fait. On arrive aux fêtes de fin d'année, on a besoin de se poser avec nos familles, on a besoin de prendre du temps pour nous-mêmes, il y a les vacances, etc. Et vu qu'on avait pratiquement déjà terminé l'objectif des 6 mois de Valorion, on a préféré arrêter le projet, et je pense que c'est une bonne chose. Comme je dis, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. On commençait un petit peu à tourner en rond sur Valorion, mais moi sur ma série, j'avais encore quelques objectifs à réaliser. Mais les grosses lignes, on les a quand même réalisées. On a fait un peu de Lord of the Ring, on a monté un peu nos alignements, on a fait tous les boss de laser. On a fini notre objectif, on avait réalisé une base géante. La seule chose que je n'ai pas faite, en fait, c'est mon petit village que je souhaitais faire. Mais on a quand même fait un endroit avec une espèce de murat et une grosse maison. C'était à peu près fini, vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas comme si on était vraiment en train de construire une maison et d'un coup on arrête. Et l'objectif, en fait, c'était d'avoir, par exemple, le full Valorion. On n'a pas réussi, on a réussi quand même à avoir quelques éléments, mais on n'a pas totalement réussi. Ça nous a ralentis le fait qu'on s'est fait piller à la fin. Mais en globalité, voilà, on a fait à peu près le tour du mode pack. On ne l'a pas saigné, mais on a réussi à faire quand même pas mal de petites choses. Et je pense qu'on s'est bien amusé durant cette série. Et je pense qu'il faut vraiment garder le positif de tout ça. Alors pour le moment, on n'a pas prévu de faire une saison 3 de Valorion. Après, ça ne veut pas dire qu'on s'interdit d'en réaliser une autre. Il n'y a aucun problème ou un autre projet, mais pas forcément sous le nom de Valorion. Mais dans tous les cas, pour le moment, on n'a pas d'autres projets serveurs qui arriveront. En tout cas, pour moi, la réalisation de ce serveur, ça a pu être une bonne expérience. Ça m'a permis de me rendre compte un peu la difficulté de ce que c'est de réaliser un serveur, de gérer un staff, de gérer des problèmes qu'on ne soupçonnerait même pas. Et ce sera forcément bénéfique pour moi dans le futur. Voilà, vous avez à peu près toutes les explications par rapport à Valorion. Il y a eu quand même quelques problèmes dans le staff, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas croire que c'était toujours tout magnifique. Il y a eu énormément de staff qui ont abusé de leur pouvoir. On a eu des problèmes avec des gens. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on ferme le serveur, loin de ça. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à la fermeture, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. J'essaierai de répondre un maximum aux commentaires de cette vidéo pour un peu répondre à vos questions. Les joueurs font les cons parce que le gem 1 est disponible pour tout le monde. Ils sont en train de faire spawn les Balrogs. Ils ont raison, ils en profitent. Ils ont jusqu'au 1er décembre. Bon, du coup, moi, je vous propose de voir un petit peu à quoi ressemble maintenant Valorion vu qu'on a donné le Game Mode 1 à plein de monde. Et surtout l'Overworld parce que je peux vous dire que l'Overworld a vraiment été totalement détruit. Et pour les personnes qui se posent la question, est-ce que nous allons mettre en téléchargement la map, la map de Valorion ? La réponse est non parce qu'elle pèse à plusieurs centaines de gigas. Donc, ce n'est pas possible. Bon, dans tous les cas, je suis étonné parce que Lord of the Ring n'a pas énormément bougé. C'est assez étonnant. Je pense que si je reviens dans quelques jours, à mon avis, tout va être totalement détruit. Ça va être le gros bordel. Bon, allez, c'est parti. Direction l'Overworld. Nous voici dans l'Overworld. Là, je suis actuellement au spawn. On peut voir que... Ah, le serveur encore recrache. Forcément, quand on met le Game Mode 1 au joueur, ça crée pas mal de conneries. Je disais donc, ici, en fait, c'est le spawn. Je suis au spawn de l'Overworld. Il n'y a plus rien. C'est l'enfer, en fait. Il n'y a vraiment strictement plus rien. C'est terminé. C'est vide. Tout a été détruit. En fait, je ne sais pas s'il y a une nuque. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une nuque. Et dans les drawers, il y a quoi, là ? Ah oui ! Ah, je me suis fait one shot. On va peut-être retirer le NPC. Sinon, tout le monde va mourir à chaque fois. On se connecte en. Ce n'est pas l'objectif non plus. Allez, hop, tu dégages. Ils ont un petit peu abusé au niveau de la tartarite. J'ai bien l'impression. Adieu, Valorion, tu nous manqueras. Oui, ils ont fait des petits NPC. Oh, putain, mais ils en font plein, en fait. Ah, mais il y en a partout ! Je n'avais pas vu. Il y en a vraiment partout, quoi. Il y a quoi dans mon under chest ? Ah, il y a les cosmétiques d'avant. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est littéralement l'apocalypse. En vrai, c'est stylé. Ça ferait presque un serveur anarchie. En réalité, je dis ça, mais j'avais comme objectif de faire un serveur anarchie en version Valorion. Ça pourrait être cool, mais du coup, ça ne se fera pas. Et il y en a qui ont fait des cabanes de drawers avec... Putain, mais c'est n'importe quoi. Ils ont fait des drawers à Tartarite, des espèces de cabanes au spawn. C'est ridicule. Je suis curieux d'aller voir, en fait, ma base, parce que normalement, les gens ont les coordonnées de ma base. Le truc, c'est qu'il n'y a eu pas longtemps une protection World Guard, donc je ne pense pas que ça a pu être détruit. Mais là, c'est vraiment le gros, gros bordel. Il y a encore des restes du spawn. C'est n'importe quoi. Tiens, d'ailleurs, on va en profiter d'être en fin de saison pour simplement récupérer l'armure en Valorion. Évidemment, l'armure qu'on n'a pas pu avoir. Ainsi qu'une petite épée. Voilà. Oula, il y a un petit bug de texture. Ça, pareil, ça ne devrait pas, mais il y a un petit bug de texture. C'est très bizarre. C'est quoi cette espèce de coulis de sang, là ? C'est dégueulasse. En vrai, ça rend un peu triste de voir tout ça. Bon, je vous rassure, j'ai toutes les saves des maps. Pas de panique là-dessus. Même si, en réalité, ça ne va pas vraiment servir. Mais c'est quand même dans mon PC. C'est quand même dans mon PC. Ça fait plaisir d'avoir ça sur le PC. On va aller voir la base. Sincèrement, je pense que la base n'a pas été détruite. Et le serveur est tellement PLS que quand je fais une commande, ça ne marche pas. J'ai fait un F home. Ça ne fonctionne strictement pas. Il n'y a vraiment plus rien. Mais c'est sûr, en fait, il y a eu une nuque. Je ne sais pas ce qui s'est passé au spawn, mais à mon avis, il y a eu une nuque qui a été mise en place. Et regardez-moi ça, on peut voir à l'intérieur du spawn. Il y avait de l'espace. Ah, le serveur a craché. Ce n'est pas étonnant. Ça va être compliqué de rentrer sur le serveur. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Il a encore craché. On ne va pas pouvoir retourner maintenant. Aïe, 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 aïe. Coup dur pour nous-mêmes. Bon, et bien écoutez, malheureusement, on ne va pas pouvoir se reconnecter. Ça veut que tellement, il y a eu tellement une grosse explosion qu'à chaque fois qu'on relance le serveur, ça crache. J'ai été vérifier déjà à ma base, mais elle n'a pas été détruite. Étonnamment, en fait, c'est la protection avec Wargar. Mais je suis bien content parce que c'est la seule qui est survivante. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo un petit peu spéciale. J'espère qu'en tout cas, cette série vous aura plu. C'est tout le but. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle série sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai mis un petit post dans la section communauté de ma chaîne YouTube. Si vous voulez proposer des séries que vous voulez voir sur la chaîne YouTube, c'est ici que ça se passe. Pas dans les commentaires, sinon ça va être trop le bordel. Bref, merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. C'était Warren sur Valorion. C'est une série terminée. A plus tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada